bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de la nosophobie quelles sont ses caractéristiques et comment s'en sortir alors tout d'abord les définitions donc un hypochondriaque c'est quelqu'un qui pense à tort avoir une maladie grave il est obsédé par sa santé le nosophobe à la différence de l'hypochondriaque ne pense pas qu'il est malade mais a peur d'attraper une maladie grave c'est cette nuance qui fait que qu'il pense que son corps est fragile et son rêve c'est d'avoir une santé indestructible il est lui aussi obsédé par sa santé mais par la prévention uniquement et dans ces deux cas le quotidien des malades est bouleversé et dans cette vidéo nous allons nous limiter au cas du nosophobe alors les conséquences de la nosophobie alors premièrement la peur des environnements à risque donc tous les endroits où il peut y avoir des microbes par exemple les transports en commun les hôpitaux les toilettes publiques et dans certains cas les nosophobes peuvent faire des crises d'angoisse dans ce genre d'environnement ensuite l'excès de prudence donc chaque événement imprévu est un risque potentiel de maladie si par exemple un nosophobe est invité à passer du temps chez une personne qu'il ne connaît pas où il y aura peut-être des animaux qui pourraient le rendre malade le nosophobe va avoir tendance à décliner ses invitations et à vraiment avoir une vie pour limiter les risques au maximum donc plus de vie trépidante il va rester juste chez lui à son travail et pas il y aura rien de fou qui va se passer dans sa vie ensuite les régimes préventifs donc comme la santé passe aussi par l'alimentation un nosophobe va manger des repas sains toujours aux heures aux heures exactes et en quantité exacte donc la nourriture n'est plus un plaisir c'est juste un moyen un moyen supplémentaire de conserver sa santé ensuite conséquence suivante la médecine comme religion donc les nosophobes comme les hypochondriaques sont passionnés par les informations médicales et ont désormais la pharmacie conséquente chez eux le paradoxe de cette maladie c'est que plus je plus j'en apprends plus je saurais combattre les maladies pensent-ils mais également plus ils auront aussi de raison de s'inquiéter le médecin comme guide donc les nosophobes comme les hypochondriaques sont complètement dépendants et incapable de prendre des décisions seul par exemple pour acheter un ça peut aller jusqu'à pour acheter un produit ménager ou pour demander des conseils pour sur les repas à prendre il faut toujours qu'ils demandent l'avis du médecin pour vraiment optimiser au maximum leur santé et s'ils ne font pas ben ils peuvent ils peuvent enfin leur angoisse va être vraiment énorme ils peuvent très mal le vivre ensuite caractéristique suivante les émotions terrassent la logique comme la peur est obsessionnelle les explications rationnelles ne pourront plus les rassurer s'ils vous disent à un osophobe que qu'il se trouve dans une salle décontaminée qu'il n'y a aucun risque qu'il attrape une maladie parce que ce n'est pas la saison parce que les statistiques sont vraiment sont vraiment sûrs que ça ne peut pas arriver ça ne va pas les calmer leur peur n'est pas rationnelle elle est obsessionnelle donc elle restera là elle restera très forte et enfin dernière caractéristique la superstition et les cérémonies farfelues voire dangereuses comme tout est bon pour éloigner les maladies certaines personnes utilisent des amulettes ou des talismans pour éloigner le mauvais sort aider et les maladies il peut y avoir aussi d'autres rituels même parfois très dangereux une personne qui était nosophobe aller jusqu'à prendre des douches d'alcool tous les soirs avant de dormir pour être sûr de ne plus avoir de bactéries et de virus sur son corps alors que tous ces médecins l'avaient vraiment déconseillé et que c'était même très mauvais pour sa santé de prendre ce genre de douche alors pourquoi les nosophobes ne s'en sortent pas et bien le but du nosophobe ce qui poursuit tous les jours c'est vraiment de se protéger contre toutes les maladies pour finalement être en sécurité et être apaisé être tranquille mais évidemment c'est impossible on peut pas se protéger contre toutes les maladies c'est juste un moyen de de tromper son angoisse c'est une fuite en avant qui ne résout pas de problème c'est juste un piège parce qu'au final qu'est ce que vaut la vie si l'unique but de la vie c'est de se protéger des maladies si on se trouve dans un environnement complètement aseptisé qui complètement réglé sans imprévu et qu'on que chaque repas on le passe à manger sans plaisir donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que la nosophobie comme l'hypochondrie ce sont des maladies qui sont dues à la peur une peur immense irrationnelle et le vraiment là s'il ya une chose à retenir de cette vidéo c'est que l'erreur que font les nosophobes et les hypochondriaques et bien c'est qu'ils cherchent à combattre l'objet de leur peur plutôt que la peur elle-même alors comment guérir et bien la guérison consiste à désactiver la peur obsessionnelle et ensuite il faut s'intéresser aux causes de votre hypochondrie et de la nosophobie donc ces causes sont propres à chacun chaque chacun sa propre histoire mais en dans tous les cas cette maladie cache toujours un malaise ou un traumatisme plus profond voilà donc ça ce sera le sujet d'une autre vidéo en attendant continuez à en apprendre sur la maladie comme vous le faites et pour aller plus loin je vous recommande les 9 fiches contre l'hypochondrie ou alors la formation gratuite que je vous mettrai en lien dans la description c'est la fin de cette vidéo si elle vous a aidé dites le moi avec un j'aime et si vous avez des questions ou certaines choses qui n'ont pas été claires dites le moi en commentaire voilà prenez soin de vous à bientôt